Musique Vous êtes en direct de Média Business Television, mesdames et messieurs amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce dernier journal du sport hebdomadaire. On va commencer par les sommaires. Les trois représentants de la RDC, à savoir le TP Mazembe, le Daring Clémontema Pembe et Manie Maignon, sont prêts à affronter les barrages de la Coupe de Confédération. Pas d'élection à la FECOFA le 28 décembre prochain, cela fait suite à l'instruction de la CAF pour raison d'actualisation des textes. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. On commence par cette nouvelle. Pas d'élection le 28 décembre 2021 prochain à la Fédération Congolaise de Football Association. Cela fait suite à l'instruction de la CAF qui exige à la FECOFA la conformité de texte en accord avec le principe de gouvernance appliqué par la FIFA et la CAF. La CAF et la FIFA se disent déjà prêtes à apporter un soutien matériel et technique pour la révision, la restructuration de l'administration et la mise en place de nouvelles stratégies financières et de marketing afin de rendre la FECOFA performante comme elle devrait l'être. Et en rapport avec ce dossier, la FECOFA a tenu à informer au président des ligues nationales provinciales de football et au club qualifié aux interclubs de la CAF que déjà le report de ses assises plus tôt à une date ultérieure et la suspension du processus électoral y afférant en exécution de l'instruction de la CAF. On va parler interclubs de la CAF dans ses journales. Le Daring Club Motema Pembe sera reçu par l'union sportive de la Gendarmerie Nationale du Niger le dimanche 28 novembre 2021 pour le compte du tour de barrage de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Alain Landeux s'est dit déjà prêt à jouer et Dimi Bahindoula pour sa part promet une victoire au Daring Men. Regardez. C'est dommage exactement, c'est vraiment dommage d'imaginer ce genre de choses parce que si c'était le cas on aurait communiqué dans ce sens. Là la communication est que voilà j'ai eu trois jours de congé, trois ou quatre jours de congé parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle dans la famille. Il y a mon frère aîné qui est décédé de suite d'un AVC. Donc je me devais d'aller me rendre à Bruxelles pour le Matanga qui est là-bas dans la famille avec la communauté congolaise là-bas. Moi je me devais de me rendre à Bruxelles pour participer à l'enterrement de mon grand frère. Donc on a fait ça, c'était douloureux, c'était dur mais voilà donc il a été enterré le samedi dernier et depuis lundi j'ai repris mon avion pour repasser sur Kinshasa, reprendre mes petites affaires et vous rejoindre à Niamey. Donc c'est avec l'autorisation de mes dirigeants, des présidents que je me suis rendu à Bruxelles. Donc voilà, c'est important, c'est la vie, tout ne tourne pas autour du ballon. Il y a aussi des choses qui se passent dans le monde et dans la vie privée de tout un chacun. Donc voilà, maintenant je reprends mes activités de coach avec le DCMD. Avant de partir, j'ai donné les orientations, les directives à mes assistants. Donc je crois qu'on a un staff quand même étoffé avec la présence ici déjà de Patilo Cossé, la présence de René Chibangou. Donc on était constamment en contact via WhatsApp et le programme a été donné et de toute façon j'ai une grande confiance en mon staff. Quoi qu'on en dise, ce sont des techniciens aussi de grande valeur et qui ont une grande compétence. Et je pense que depuis qu'on travaille ensemble, on a déjà nos orientations de travail. Donc par exemple, là je peux vous montrer, j'ai le rapport de la séance d'entraînement. Je sais qu'il y a un jeu réduit qui a été fait à 7,8 en supériorité numérique sur une surface réduite du terrain. Donc voilà, on travaille bien, je crois que vous êtes bien arrivés au Niger. Et moi j'avais laissé l'équipe à Kinshasa avec aussi un match amical à la clé. Je crois que ça s'est bien passé avec une large victoire. J'ai le rapport de tout ce qui se passe et je donne quotidiennement les orientations. Donc celle-là ne peut pas nous empêcher de faire un bon résultat, ça serait une fausse excuse. C'est vraiment très bien que j'ai le rapport de la séance d'entraînement. Donc c'est bon, j'ai laissé de la séance d'entraînement. Donc alors on est prêts pour les dents. Donc on va bien les autres, donc je vous assure que je vous fais ce qui est là. Je pense que je suis une situation de décision de plus outre à des femmes. Comment vous faites cette situation? Je pense que la première situation a été déterminée. Parce que j'ai une situation de souduquement et bien des étudiants que je fais. Les gens sont toujours déterminés et me disent que des premières choses étaient pour qu'un match est le retour de l'Eva que je me suis en train de faire. Ce n'est pas facile d'abord. Il y a un peu de temps, peut-être, que le match n'est pas comme ça, mais je ne sais pas. Nous devons nous dire que l'Eva est le cas et nous sommes en train de faire. Alors, les gens sont les plus amoureux. Je m'appelle déjà Pagoum Azzali. Je suis un gardien. Je suis un écrivain et je suis un ami. Je comprends que je suis un ami, mon ami aussi est jeudi. Je suis un ami pour ça. Je parle, j'ai gardé. Il est vraiment fini. Je suis un ami, je suis au marié. Je suis un ami dimanche. Je suis un ami. Ils ont leur destin à main, les unionistes de Kindou affittent leurs armes pour affronter de la plus belle manière la pyramide d'Egypte le dimanche 28 novembre au stade de martyr de la Pentecôte. Suivez ce reportage de Glody Manzanza. Loin de son fief de Kindou, la Simaniema Inyo est dans l'optique de crue son histoire de verser à la Coupe de la CAF. Les unionistes se préparent pour recevoir au stade de martyr Pyramide d'Egypte sous la conduite de Daoulaloupébé qui compte bien aborder ce match avant la marche retour. Je pense que c'est un match très important pour notre saison ce week-end et nous pensons que humblement, humblement, la tête sur les épaules, nous nous préparons. Nous nous préparons, nous savons aussi très bien que la technologie nous permet d'avoir des informations sur nos adversaires. Raison pour laquelle nous nous basons sur ça et essayons de nous imaginer des scénarios possibles et voir comment est-ce que nous pouvons jouer cette équipe des pyramides comme il se doit. Parce que vous savez, ça va se jouer en démarche. Nous commençons ce week-end chez nous et aller terminer en Egypte. Je pense que si nous voulons aller loin, nous devons déjà jouer notre match ici. Exactement, ça nous a servi d'une bonne préparation parce qu'on a eu le temps de tourner l'effectif, de nous imprégner de la qualité de tout un chacun par rapport à notre effectif. Donner le temps de jouer aux joueurs importants parce qu'il y en a aussi. Il y a des joueurs stratégiques par rapport au match. Comme vous le savez, à chaque match, il y a une stratégie. On a essayé de faire jouer tout le monde et comme vous l'avez dit, ça nous a vraiment aidé et nous pensons que nous avons une idée assez claire. On n'en avait déjà mais ça continue à s'éclaircir autour de nous par rapport à notre effectif. Donc voilà quoi, ce sont des matchs. Loin de nous l'idée de prendre cela comme des sparrings partenaires pour nous entraîner. C'est la voie obligée si nous voulons revenir dans la compétition africaine la saison prochaine. Nous devons passer par là, c'est la raison pour laquelle on a pris ce match-là aux séries et on les a joués. C'est vrai que les soucis étaient de prendre pratiquement tous les points mais il faut aussi noter qu'on était en déplacement. Piki Toulenghi et Rodriguitois promet une qualification à leur supporter. Oui, pour passer ça bien, il faut que tu as la qualification. Pour que tu as la qualification, il faut que tu as la qualification, il faut que tu as la qualification. Il faut que tu as la qualification, il faut que tu as la qualification, il faut que tu as la qualification. En ce côté, on a des problèmes, je suis en même temps, mes collègues, dans le football, on a un talent, on a un talent, on a un talent très bien. Donc tu as un talent, tu as une qualification déjà. Dimash, déjà, tu as un match, tu as un match, tu as un match de match. Déjà, dans le match, Dimaq, il a un très bien. Donc en salle, on a déjà une qualification, j'ai un problème, mais Dimash tu as une qualification. Non, on ne craint pas les Égyptiens, parce que c'est un pays comme tous les autres pays qu'on a affronté, comme le Gabon, comme l'Afrique du Sud. Alors nous devons aborder ces matchs avec toute sérénité et puis nous jouons chez nous. Dans les groupes, le moral est aux Zéniths, parce que nous savons qui nous jouons contre l'Égypte. Mais peu importe leur façon de jouer, on jouera parce que nous avons besoin de cette qualification. Et pour obtenir la qualification, nous devrions commencer ici chez nous. L'Aismanie Maignon a l'obligation de se démarquer face à une équipe habituée et finaliste et malheureuse en 2020. On va changer de chapitre pour parler de la 27e édition de la LinaFoot, poursuite du championnat national. Déjà, le football club Renaissance di Congo a fait jeu égal face aux kamikazes des Lubumbashi Sports sur la note de Ambi Partout. Suivez les réactions des entraîneurs après cette rencontre et dans cet élément que nous propose Charlène Bondembe. Je veux dire qu'on peut rentrer pas réduit, comme on voulait gagner. Vous savez très bien qu'il y a Renaissance, on cherche toujours des victoires. On ne perd pas aussi beaucoup, mais on a quatre défaites. Ce qui n'est pas bien par rapport au nom de l'équipe. Mais par rapport à l'équipe actuelle qui est à la reconstruction, ce n'est pas aussi mauvais, puisqu'il y a eu autant tonnes. Mais ce n'est pas mauvais, donc c'est mi-figue et mi-rézé. Ces trois matchs, on a un CEP de garder les 90% de l'équipe puisqu'on cherche. Vous savez, si vous n'avez pas eu de matchs amicaux, tous ces matchs ici sont des matchs répaires pour nous. Aujourd'hui, on a perdu encore des éléments qui pouvaient être sur le terrain, comme le match de Mazembe. On avait marqué aussi trois. On avait marqué aussi trois. Mais petit à petit, cette équipe commence à prendre forme. Question de patience. Il y a toujours des imprévus dans un match de football. Il faut continuer à travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a présenté quelque chose. Parce que chaque fois, on ne terminait pas bien le match. Mais c'est des matchs même contre Mazembe. On a bien terminé. On a osé le niveau. On a cherché à marquer. Aujourd'hui même, on a pris le risque d'aller vers l'avant pour chercher à marquer. On jouait comme on avait joué en premier mi-temps. On devrait gagner facilement ce match. Dommage, ce sont des faux pas qu'on fait. C'est notre dixième match. On va essayer de regarder les choses pour continuer avec cet élancé. On regrette ce rythme-là. Ce n'est pas bon. On devrait garder peut-être deux résultats d'affilée. Ça n'a pas arrivé. C'est le football. On va essayer encore une fois de travailler sur ça. Pour essayer de gagner même trois à quatre matchs d'affilée. Pour qu'on se classe bien sur notre classement à la fin des phases d'année. Et dans l'autre rencontre du mercredi 24 novembre, par ailleurs, la JUS Groupe Bazano a eu raison de la jeunesse sportive de Kinshasa sur la note de 1 but à 0. Victoire qui ramène Bazano à 14 points au classement partiel et qui laisse la JUSK à 2 unités. Suivez. Et de dix, dix buts encaissés en quatre matchs disputés. Les défaites semblent être inévitables pour leur jeunesse sportive Groupe Bazano qui enchaîne sur une pire série de la saison. Pire oui, mais ce n'est pas la fin du monde. Le problème, on est là. Il y a toujours le mental. On doit toujours continuer à travailler. Il y a toujours le mental. Même si on a perdu quatre matchs, il y a encore des matchs qu'on doit jouer. Le mental est là. On est serein, soudé. Sous une pluie battante au stade, Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya, même devant la jeunesse sportive Groupe Bazano, la jeunesse sportive de Kinshasa ne peut éviter de prendre de l'eau. Entré en cours des Jeux, Arsène Pongo Bommolo va conclure un coup franc de moitié. A la 83e minute, au bon milieu de la défense, il planche de la tête. Et les mains glissantes de Boulayma n'arrêtera le ballon qu'une fois après déjà dépasser la ligne. 1-0, JSK a fait sa quatrième de fête d'affilée au profit du guerrier qui ont réalisé leur quatrième victoire en championnat cette saison. 14 points au compteur et un saut dans les top 5 au classement mis à jour, sommeur crédit 24 novembre. Et déjà au programme des rencontres, c'est mercredi 26, il y a eu l'US Tungkunku qui a joué contre Blessing au stade Kachala-Bonzola de Mboujimaï. Le résultat vous serez donné dans nos prochaines éditions. Et déjà le samedi 29, Sanga Balinde va recevoir Blessing une fois de plus au stade Kachala-Bonzola. Et déjà au classement partiel de cette 27e édition de l'Alina Foot, c'est le TP Mazembe qui trône en tête avec 25 points en 9 matchs joués. Loupopo a 21 unités en 9 sorties. Maniema Union 19 points en 10 matchs. Verclub a 17 points en 7 sorties. Bazano a 14 points en 8 matchs joués. Lassé Rondiers a 13 points en 8 matchs joués. Dombosco 12 points en 7 sorties. Lubumbashi Sport 12 points en 10 matchs joués. Les Daring Club Motema Pembe a 11 points en 7 matchs. La Juesca 10 points en 12 sorties. Et Sanga Balinde occupe la 11e position avec 9 points en 6 sorties. De la Ligue 1 à la Ligue 2 plutôt, on va parler de la zone ouest où Céleste a bâti New Jack par la plus petite de marque en Biazéro. Le mercredi 24 novembre au stade de Martyr. Le réaction du coach de Céleste à suivre dans cet élément que nous propose Glody Mansanza. Le climat est poussé, il faut marquer. Il faut marquer pour que la victoire soit une victoire. Il faut faire le nécessaire. Le climat est bien, il faut jouer dans le terrain. Thérésa Rousset est bien. Il faut faire le bon football. Il faut gagner le match. Le match est bien, il faut le calendrier et le plan. Mais il faut faire le bon football, il faut préparer le match. Mais il faut faire le bon football, il faut faire une équipe telle. Or, entre les mains, il faut faire une fonction, il y a diversité. Je veux dire, il faut faire une diversité telle. Il faut programmer le entraînement. Le programme, il faut faire le bon football. Il faut faire le terrain, il faut faire le bon football. Après, on va faire le bon football. Face à présent, les résultats complets à la Ligue 2 zone ouest. Céleste a bâti 1-0 New Jack. Didiak a bâti. La Cédiboumba sur la note de 4 billes à 0. MK de Kinshasa a bâti Mbandaka Sport sur la note de 1 billes à 0. Match nid de 0 billes partout entre la CVT Club du Congo Central contre Makila. Et Mazembe du Congo Central une fois de plus a fait jeu égal contre Vutuka sur la note de 1 billes partout. Football féminin dans ce journal. Le coup d'envoi de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa a été donné le 25 novembre dernier au stade de martyr où le CFF Dombrusco a fait un jeu égal de 2 billes partout contre le CFF à venir dès la première journée du championnat. Regardez. On va terminer par cette note du judo. Pas de quart de finale le jeudi 25 novembre 2021. A l'entente urbaine de judo de Kinshasa Centre pour cause la plainte du judo club Bouchudo contre le judo club de la gare en rapport avec l'athlète israël Autodico Omadi Conga qui les atteste être de l'air club. Ainsi le comité que dirige Maître Mouata a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de ses tournois. C'est par cette note du judo que l'on met un point final à ce journal mesdames et messieurs amis sportifs mais avant de nous quitter le rappel des titres. Les représentants de la RDC à savoir le TP Mazembe, le Daring Klemotema Pembe et Manie Maignon sont prêts à affronter les barrages de la coupe de confédération. Pas d'élection à la FECOFA le 28 décembre prochain. Cela fait suite à l'instruction de la CAF pour raison d'actualisation des textes. Ainsi s'achèvent ce dernier journal hebdomadaire du sport sur Mediabusiness Télévisions. Mesdames et messieurs si vous l'avez bien suivi dites merci à Patrick Mouamba qui était derrière la caméra ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction sportive de MB Télévisions. Moi et vous on se retrouve déjà pour le début de la semaine prochaine. D'ici là portez vous bien et au revoir.